Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, car je viens de passer un mois avec le tout nouveau S23 Ultra. Et pour être un fan d'Apple depuis plusieurs années, je dois dire que cette nouvelle version m'a tout simplement bluffée. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime ! Tout d'abord, j'adore le design du Samsung Galaxy S23 Ultra. Il est élégant et moderne. Les lignées purées et les finitions haut de gamme lui donnent un côté esthétique raffiné. La disposition des caméras à l'arrière est bien pensée et organisée. Et de plus, la courbure légère des bords procure une sensation très agréable en main et rend le téléphone plus facile à manipuler je trouve. En ce qui concerne les couleurs, le Samsung Galaxy S23 Ultra offre une variété folle. En allant de teintes classiques à des choses beaucoup plus fun, comme notamment ce bleu ciel que je trouve magnifique. De son côté, l'iPhone 14 Pro Max a également un design premium et soigné. Les bords plats et le cadre en acier inoxydable lui donnent une allure robuste et élégante. Cependant, j'ai moins la disposition des objectifs à l'arrière. Et concernant les coloris, c'est beaucoup plus fade que chez Samsung. D'ailleurs, ce Deep Purple m'a fatigué. Il est d'un fade vivement les nouveaux modèles d'Apple. Et j'espère vraiment qu'il y aura une prise de risque sur les coloris. Même si par habitude, les modèles Pro sont tout de même assez classiques. J'espère tout de même au moins avoir un coloris un peu plus fun. Après, c'est très subjectif le design. Mais pour le coup, Samsung a vraiment bien fait les choses. Et son téléphone est tout simplement canon. Autre point très important, c'est la batterie. Et là, encore une fois, le Samsung S23 Ultra est plus performant que l'iPhone 14 Pro Max. C'est tout simplement un monstre. J'arrive à l'utiliser deux jours de suite. Alors que l'iPhone, c'est une seule et grosse journée d'utilisation. Et c'est tout de même quand même bien pratique d'avoir une grosse batterie sur qui compter. De plus, ce que j'aime avec le Galaxy S23 Ultra, c'est sa fonction charge réversible. Vous pouvez tout simplement recharger vos accessoires sans fil au dos de votre smartphone. Alors bien sûr, tous les appareils ne sont pas compatibles. Mais tout ce qui est accessoire Samsung, ça marche très bien. Et donc, on a vraiment l'impression d'avoir une batterie, une station de charge portable qui peut recharger d'autres accessoires. Et je trouve ça super pratique, d'autant plus qu'Apple ne le propose toujours pas sur ses iPhones. Et donc là, encore une fois, ça fait beaucoup. Mais Samsung est plus performant sur la batterie et offre des fonctionnalités plus innovantes qu'Apple à ce niveau-là. Ce qui donne tout simplement plus de possibilités avec le Galaxy S23 Ultra. Apple va falloir se réveiller. Et c'est un fan d'Apple qui vous parle en plus. Autre point pour Samsung, c'est l'accessoire intégré, le S Pen, qui est tout simplement dans le smartphone. Alors, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas toujours très utile. On l'oublie parfois qu'on le possède. Mais bon, quand on a besoin de lui, il fait complètement le travail. Pour la prise de notes, c'est super pratique. Pour le dessin, c'est plutôt fun. Ou encore, pour l'édition de photos avec Lightroom, ça marche très bien. Il est ultra précis, c'est le cas de le dire. Et pendant ce temps-là, l'iPhone 14 Pro Max, lui, ne propose toujours pas de stylet ou accessoire équivalent. Ce qui fait du S23 Ultra tout simplement un choix évident pour les esprits créatifs ou ceux qui cherchent plus de productivité. Parlons maintenant du sponsor de cette vidéo. Tenorshare Rayboot pour Android est un logiciel de réparation du système Android. Il peut résoudre de nombreux problèmes comme un téléphone Samsung qui ne s'allume pas, un téléphone bloqué, un écran noir, des problèmes de chauffe et plus encore. Vous pouvez télécharger gratuitement Tenorshare Rayboot Android sur votre ordinateur pour réparer votre smartphone. Une fois l'application téléchargée sur votre PC, l'interface est très bien pensée et simple d'utilisation. En fonction du problème à régler, vous trouverez dans l'interface la procédure à suivre. Tout est bien expliqué, imagé, afin de vous aider à résoudre le problème en question. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger l'application. Je tiens à remercier vraiment Tenorshare de me soutenir depuis le début. Ils ont cru en moi quand j'avais 2-3 000 abonnés. Aujourd'hui, on est plus de 18 000 et ils sont encore là. Merci à eux de soutenir la chaîne. Passons maintenant à la partie photo. Le Galaxy S23 Ultra est tout simplement pépite. Celui-ci est équipé d'un capteur photo principal de 200 mégapixels et de deux téléobjectifs. pour des grossissements optiques x2 à x10. J'ai pris des clichés de la lune et il n'y a tout simplement pas match avec l'iPhone. C'est tout simplement incroyable les résultats que j'ai pu obtenir. L'Ultra Gontemme fait aussi très très bien le job et le mode portrait, je l'adore. Franchement, il est superbe. Le détourage est très bien fait. Les couleurs sont flatteuses mais sans être trop dans l'excès. Franchement, j'adore ce qu'ils ont réalisé cette année sur la partie photo. Pour être fan d'Apple, je préfère vraiment la partie Samsung. D'ailleurs, de son côté, l'iPhone 14 Pro Max s'équipe lui seulement d'un capteur principal de 48 mégapixels, d'un ultra grand angle et d'un téléobjectif de seulement x3. Dans l'ensemble, les deux téléphones offrent de belles photos. Mais étant un fan d'Apple, je dois dire que je préfère tout de même les rendus du S23 Ultra et dans tous les modes. C'est beau, très beau ! Ça arrive toujours à sortir des photos magnifiques, que ce soit en intérieur, en extérieur, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Eh bien, je suis tout simplement bluffé de ce que nous a concocté Samsung cette année. Et Apple a vraiment du travail à faire, notamment sur la partie zoom où là il y a un écart qui est monstrueux. Pour la partie vidéo, je ne vais pas m'attarder car pour moi, les deux font un excellent travail, c'est-à-dire que c'est stabilisé, c'est net, c'est propre, les couleurs sont belles. Franchement, les deux font un travail identique, je dirais. On est sur du haut de gamme, il n'y a rien à dire, c'est top. J'en profite pour faire une petite pause brumisateur. Il fait 50 degrés, c'est la canicule. Eh ouais, en tant que youtubeur, on n'y échappe pas, sous les toits, eh bien, il fait très 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 chaud. Et en plus, quand on teste des produits comme ça et qu'on se régale autant à la caméra, on est en fire. Bon, en tout cas, j'en profite. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube et que tu aimes le contenu Tech Tutos Astuces, eh bien, abonne-toi car il y a énormément de contenu, que ce soit du YouTube short, si tu as un peu la flemme de te poser trop longtemps, ou alors du contenu long avec des belles vidéos faites aux petits oignons. Donc, je compte sur toi, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à la chaîne. Maintenant que c'est fait, on va continuer sur la partie pricing, partie prix, voilà, de ces deux téléphones, car il y a beaucoup de choses à dire. Samsung est beaucoup plus généreux et n'hésite pas à proposer des réductions sur presque tout dès qu'ils lancent un nouvel appareil. Vous pouvez bénéficier d'un boost de reprise et même d'offres de lancement. Aujourd'hui, vous avez encore 200 euros de remise sur leur site officiel. C'est tout simplement aberrant. Tandis que Apple ne fait jamais de réduction sur quoi que ce soit, S23 Ultra est dispo à partir de 1259 euros, avec 200 euros remboursés en ce moment. Alors que l'iPhone 14 Pro Max, lui, est à 1609 euros, soit 600 euros de plus. Aberrant, encore une fois, le prix, il y a quand même un sacré gap entre les deux téléphones. Alors qu'aujourd'hui, on le voit bien, finalement, en termes de caractéristiques, restitution, enfin globalité des deux produits, il y a plus que match. Et je dirais même que le S23 Ultra est meilleur dans beaucoup de domaines. Et en plus, on le voit très bien, là, les rumeurs qui circulent en ce moment sur les prix des futurs iPhone 15 Pro Max, une augmentation de 200 euros devrait voir le jour. D'ailleurs, je vous affiche la vidéo juste ici où je décortique toutes les nouveautés probables des nouveaux iPhone. Et on le voit qu'au niveau des prix, c'est complètement aberrant et ça ne cesse d'augmenter du côté d'Apple. Donc, si vous voulez faire une bonne affaire, avoir le meilleur smartphone en photo et vidéo, allez, je le dis en vidéo aussi si vous voulez, eh bien, peut-être que Samsung est tout de même plus intéressant. Alors, je n'ai pas voulu m'attarder sur tous les points caractéristiques techniques de ces deux machines. Mais pour être honnête, c'est quasiment la même chose aujourd'hui à quelques détails près. Dans cette vidéo, j'ai relevé quelques points qui pesaient en faveur pour Samsung. Et étant un utilisateur Apple depuis maintenant plus de 10 ans, eh bien, je dois dire que je commence à me poser des questions. Est-ce que je vais finir par aller chez la concurrence ou non ? Eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je trouve que Samsung s'améliore de jour en jour et pose de plus en plus de problèmes à Apple. Donc, à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ce Samsung S23 Ultra. Et si vous hésitez entre les deux, je vous invite grandement à aller le tester en magasin. Mais c'est un super produit. J'ai adoré le tester. Et c'est avec un grand regret que je vais le renvoyer à Samsung la semaine prochaine. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À liker, vous m'exposez la barre des pouces bleus. Et puis, dites-moi en commentaire si vous êtes team Samsung, team Apple. Et lequel des deux smartphones vous préférez. Et puis, on échangera dans les commentaires. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est une vidéo qui était relativement courte. Donc, je n'ai pas abordé tous les points. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Allez, salut !